Le Palais des Beaux-Arts de Lille présente le podcast « Forêt magique ». Une balade en forêt qui rend sensible à l'invisible. Épisode 1 Martine Chalvet, historienne Perdons nos repères, retrouvons-nous dans la forêt du temps. Je suis Martine Chalvet, je suis maître de conférence en histoire à l'université d'Aix-Marseille Université et je travaille sur l'histoire de la forêt, l'histoire des paysages, l'histoire des rapports entre l'homme et la forêt. Pour l'historienne, la forêt magique, c'est une construction sociale, une construction culturelle qui varie à travers le temps. Et le travail de l'historien est de comprendre, d'expliquer les évolutions et les constructions sociales de cette forêt magique. J'ai choisi de vous emmener dans la forêt relique de la Sainte-Baume qui a un côté magique par son histoire et ses écosystèmes. Cette forêt est située à 30 km de Marseille et pourtant, elle est différente de toutes les forêts qui l'entourent. Elle est exceptionnelle. On entre dans la forêt par une grande allée de chênes et puis on chemine en montant vers le col de la Sainte-Baume. On voit des grands chênes, des grands arbres et puis, peu à peu, la forêt se transforme et on entre dans un autre monde, beaucoup plus sombre, beaucoup plus humide. Il s'agit d'une forêt de hêtres, d'une forêt de hif avec des houx. On entend les oiseaux, on entend le bruit des animaux, on entend le bruit du vent et on arrive à un sanctuaire. La cloche de l'église sonne et on se trouve dans un endroit merveilleux. Creusé dans la falaise, il y a une grotte, une grotte avec un culte dédié à Marie-Madeleine. Puis, on peut monter encore par des escaliers de pierre. On arrive à un col, le col du Saint-Pilon et à une chapelle qui domine les grandes falaises. Et là, le paysage est totalement différent. C'est un paysage de forêt méditerranéenne avec une garigue. On trouve des pins, on trouve des cisses, on trouve du thym. Les odeurs sont totalement différentes. On a des odeurs, une lumière, une chaleur de Provence. Alors qu'il y a quelques mètres, on était dans une forêt profonde avec de l'humus. Il y faisait froid, il y faisait humide et on avait des odeurs de champignons et de feuilles mortes. Pour expliquer cette différence entre deux écosystèmes si voisins et radicalement différents, il y a bien sûr les conditions naturelles. La forêt de la Sainte-Bôme est située sur le versant nord de la montagne de la Sainte-Bôme, alors que la forêt plus méditerranéenne est située sur le versant sud. Il y a aussi les grandes falaises. 100 mètres de falaises au-dessus de la forêt protègent des rayons du soleil. Et puis, il y a aussi le fait que cette montagne soit un château d'eau et donc entretienne une atmosphère d'humidité. Mais toutes ces explications ne peuvent à elles seules permettre de comprendre pourquoi on a une forêt si particulière à cet endroit. Il y a aussi l'histoire. Et l'histoire est liée au culte, au culte consacré à Marie-Madeleine. En fait, il y a là, au milieu de cette forêt, une grotte où Marie-Madeleine se serait retirée. Et cela a donné lieu à un culte. des ermites puis des religieux se sont installés là et vous avez eu aussi toute une série de pèlerinages. Les rois de France sont montés jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume. Les papes aussi sont venus jusque-là. Ce culte a donné lieu à la volonté de protéger la grotte mais aussi toute la forêt qui entoure la grotte car les religieux voulaient se retirer, se couper du monde et pouvoir prier sans s'être dérangé par le commun, sans s'être dérangé par la vie du quotidien. Dès lors, il y a eu toute une série d'interdictions d'exploiter les bois, interdictions de faire des coupes, interdictions de faire du pâturage, interdictions de faire du feu et cette forêt a donc été totalement protégée. De l'autre côté de la montagne, on a un cas complètement différent. Le versant n'était pas isolé et les habitants sont venus avec leurs bêtes. Ils sont venus aussi couper du bois et peu à peu, la forêt s'est ouverte, elle a été sensible au feu, aux incendies et cette histoire donc explique les différences entre les deux versants. Cette forêt est donc devenue un véritable laboratoire scientifique pour les biologistes, pour les forestiers qui ont trouvé là un lieu d'études, un lieu de recherche et qui ont voulu aussi la protéger. Elle est actuellement classée en réserve biologique. donc il y a véritablement une volonté au cours du temps toujours de protéger cette forêt mais en même temps de l'aménager et de la valoriser pour le promeneur et pour le touriste. Donc actuellement la question qui se pose c'est comment allier la protection de ce bois si particulier, magique, et également la visite, le tourisme. Cette forêt pour les botanistes et certains écologues a été vue comme une forêt méditerranéenne. Comme en fait la forêt méditerranéenne avant sa dégradation. Et j'avais été intéressée en tant qu'historienne de travailler sur ce discours et de comprendre en fait l'évolution de cette forêt. Donc j'ai travaillé sur la forêt de la Sainte-Baume pour comprendre à la fois les représentations, les perceptions mais aussi la réalité des évolutions et des transformations. Et c'est pour ça que cette forêt me paraît très très importante au milieu des autres forêts méditerranéennes très importante à aborder et à présenter. Je ne pensais pas du tout travailler sur la forêt. En plus l'histoire de la forêt n'était pas très développée et prendre comme objet d'histoire la forêt n'était pas du tout encore un thème à succès. Donc c'était dans les années 90 je cherchais un sujet de recherche et je voulais travailler sur le Proche-Orient et mon directeur de thèse me dit pourquoi tu ne travaillerais pas sur la forêt méditerranéenne ? Là surprise franchement ce sujet ne m'intéressait absolument pas mais pas du tout et je suis quand même puisque je n'avais pas d'autre idée allée dans les archives et notamment dans les archives d'outre-mer et là j'ai vu beaucoup de dossiers sur les forêts et j'ai compris que les forêts étaient un thème qui traversait en fait différents types d'histoire à la fois l'histoire politique l'histoire économique l'histoire sociale mais aussi l'histoire des paysages l'histoire des représentations et des perceptions et là je me suis dit mais c'est intéressant en fait de travailler sur ce thème donc j'ai commencé à faire ma thèse sur la forêt méditerranéenne à savoir sur tout le discours sur la forêt méditerranéenne et sur la construction scientifique de l'existence d'une forêt méditerranéenne et puis après finalement je me suis un peu perdue dans la forêt et ça m'a plu parce que ça permet d'aborder tous les thèmes avant avant l'industrialisation avant l'utilisation de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux matériaux le bois était central pour se chauffer pour faire fonctionner les fabriques mais aussi pour construire les armes les bateaux donc un objet central pour le pouvoir le pouvoir que ce soit le pouvoir des seigneurs que ce soit le pouvoir des rois a donc toujours veillé à l'entretien et au renouvellement de ce potentiel et donc il y a des archives le bois n'a pas la même temporalité que les hommes il pousse vraiment sur le longtemps 50 100 200 ans donc il nécessite à la fois de se projeter vers l'avenir et vers les besoins du futur mais en même temps d'avoir aussi conservation des traces du passé donc cela fait que l'on a une documentation quand même assez riche l'historien peut aussi s'appuyer pour avoir les usages du quotidien sur l'archéologie et vous avez eu aussi tout le développement dans les nouvelles sciences de l'archéologie pour pouvoir trouver à partir de pollens ou à partir des eaux ou à partir de tout un tas en fait de ce qu'on appelle les archives naturelles de pouvoir recréer en fait les écosystèmes anciens ou les paysages anciens l'imaginaire de la forêt on le voit les historiens peuvent l'appréhender dès les époques de l'antiquité cet imaginaire de la forêt peut ressortir dans les pratiques par exemple à travers les pratiques peut ressortir à travers des textes des romains on peut voir que pour les romains il y a une séparation entre ce qui serait du domaine de la civilisation de la culture de la ville et le domaine du barbare qui serait celui de la forêt et donc les pratiques la chasse la manière de se nourrir la manière de vivre sont différentes parce que elles correspondent à un imaginaire différent alors cet imaginaire ne reproduit pas forcément la réalité puisque c'est une construction sociale de voir de voir l'autre comme barbare et de se voir comme civilisé alors on retrouve aussi des textes à l'époque médiévale vous avez tous les récits sur les chevaliers tous les récits sur les forêts tous les récits justement avec les magiciens les fées les chevaliers ces récits initiatiques en fait de formation de la chevalerie après à l'époque moderne vous avez les contes les contes les plus connus étant les contes de Perrault et puis cela ne cesse puisque au 19ème vous allez avoir encore des récits sur les forêts alors évidemment dans la littérature allemande vous allez retrouver beaucoup de 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 sur les forêts là vous avez vraiment une culture de la forêt très très spécifique mais en France vous continuez à avoir des contes jusqu'à nos jours l'histoire de la forêt dans un premier temps a été plutôt conçue comme une histoire des rapports entre les hommes et les bois donc on allait regarder les aspects économiques les aspects sociaux les aspects politiques peu à peu on a regardé aussi l'évolution des paysages mais il n'y avait pas encore de véritable pluridisciplinarité ou de travail en coordination avec les sciences pour vraiment appréhender l'évolution des écosystèmes de plus en plus ce travail est mis en place puisqu'il y a à la fois des progrès des sciences l'utilisation du lidar par exemple ou autre et puis il y a une collaboration plus étroite entre les chercheurs du monde des sciences et du monde des sciences sociales ce qui nous intéresse c'est à la fois de mettre en avant ce thème qui est un thème très novateur en fait en histoire puisque la plupart du temps on faisait surtout de l'histoire politique de l'histoire économique ou de l'histoire sociale et la forêt n'avait pas véritablement donné lieu à des enseignements donc c'est un enseignement novateur c'est un enseignement qui intéresse aussi les étudiants puisque actuellement les préoccupations environnementales sont vraiment importantes très développées on se pose beaucoup de questions sur les politiques publiques à mettre en place sur les dégradations sur les évolutions le rapport du GIEC vient de sortir on en parle beaucoup donc ces questions sont au coeur des questions scientifiques mais aussi des questions citoyennes on est dans un endroit où on est à la fois dans le présent mais aussi dans le passé puisque les arbres que l'on a sous les yeux en tout cas pour la Sainte-Bôme ils ont 100 ans 200 ans la grotte que l'on voit le sanctuaire que l'on voit il est de l'époque médiévale chaque temps est à la fois recouvert par le suivant mais en même temps toujours présent et c'est ça pour l'historien qui est intéressant de regarder les arbres comme témoins du passé mais aussi on peut réfléchir à leur futur les conseils que l'on pourrait donner aux visiteurs en forêt serait de se laisser dans un premier temps envahir par l'émotion et par la perception par le ressenti dans un deuxième temps d'observer et dans un troisième temps d'essayer de comprendre et d'essayer de comprendre notamment les évolutions et les différents temps que l'on peut retrouver en forêt le palais des beaux-arts de Lille vous a présenté le podcast Forêt magique une balade en forêt qui rend sensible à l'invisible découvrez d'autres épisodes la série continue Sous-titrage ST' 501